J'aime bien faire rigoler, moi, et j'aime bien rigoler. C'est pour ça que j'aime bien faire rigoler. Là, on rigole pas, on rigole plus. Tu mettrais des faux rires. Par exemple, j'ai mis mes nouvelles baskets et je me remarque que vous ne les cadrez pas une seule fois. Je vais essayer de rester naturel. Vas-y, je t'écoute. Quand tu étais plus jeune et que t'as grandit à jubilier, qu'est-ce qui te faisait rire ? Le truc qui me faisait le plus rire, le premier souvenir qui me vient, c'est les inconnus. C'était des stars au quartier. On les adorent, ils se présentaient pour nous. Et quand ça arrivait, on les enregistrait et ensuite, on se voyait entre nous pour regarder les cassettes toute la journée. Enfin bref, on était complètement fan. Puis avec ça, à l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas les réseaux, il n'y avait pas tout le fralala. Donc quand t'as une cassette, tu la saignes. C'est une super enfance jusqu'à la fin d'adolescence, début d'adulte où on commence à croiser un petit peu tous les petits désinconvénients du bas-année. On était enclavés à l'époque. Il n'y avait pas de métro, il n'y avait pas trop de bus. Et puis il y a cette frontière du périph qui marque clairement la différence. Je crois que mes parents ne voulaient pas que je sois à l'école de la cité dans laquelle j'ai grandi. Ils devaient estimer que c'était synonyme d'échec scolaire. Ils m'ont même mis à l'école catholique, privée. Pas que privée, privée catholique. Ce qui était difficile, c'était d'être le seul rebeu, parce que du coup, école privée catholique avec mon père qui se saignait pour la payer, ça a forgé mon caractère. Non, je n'ai pas de mauvais souvenirs à l'école de la République. Au contraire, bien au contraire. D'être à l'école avec que des Blancs, ça m'a montré que quand on est derrière le périph, on se dit petit à petit, le sentiment de haine contre ceux qui ont tout monte. On peut appeler ça de la jalousie ou je ne sais pas, mais tu dis pourquoi eux, ils ont le droit à tout et nous rien. Nous, à notre époque, on n'avait pas trop traîné dans certains coins. On pouvait se faire attraper par des skinnettes, se faire cavaler. Il y avait la police, le jeune villier, je me souviens. On a dit, allez, on va sur les champs, au McDo. C'était notre sortie. Fallait compter 4-5 contrôles entre l'aller et le retour. Après l'école catholique, tu as essayé l'armée, c'est ça ? J'ai essayé, c'est eux qui ont essayé. C'est pas moi qui... Ah bon, je leur ai dit, non, moi, ça marchera pas. Et c'est eux qui m'ont dit, si, 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 tu vas voir. Je fais, non, je vous jure que non. Si, tu vas voir. Après, j'ai dit, non, alors moi, je pars. Elle me dit, non, tu pars pas, c'est l'armée. J'ai fait, voilà, je pars. Il faut dire, non, tu restes. Et ben, je suis parti. Je suis pas rentré chez moi tout de suite quand je suis parti. J'ai fait un détour assez difficile en psychiatrie. Ça m'a envoyé ce truc-là. Mais je leur ai dit, je le fais pas, l'armée. Le mec, je me rappelle, il me chauffe, un caporal, un mec à le même âge que moi, pas de poils, rien, un bouffon. Il me donne un coup de pied dans le lit. Comme ça, tu sais, à 5 heures du mat. Il tape, il se lève, je le prends mal. On s'embrouille, il me dit, fais ton lit, je fais mon lit. Il me défait mon lit, il me fait, non, comme ça, carré, là. Et je l'ai fait, là. Il fait, non, ici, on va t'apprendre à être un homme. Toi, tu vas m'apprendre à être un homme. Toi, viens 15 minutes dans mon Ticard. Tu repars en me suppliant de te sortir de là. Et toi, tu me dis que tu vas être un homme. C'est ça que j'ai pas aimé. Qu'à l'armée, on apprend à être un homme, ça, ça m'a tué. C'est pas à l'armée qu'on apprend à être un homme. Pendant toute cette période de petit boulot et de galère, à quel moment intervient ta rencontre avec Éric ? À ce moment-là, où je vis de... où je bosse chez Gap, je crois. Non, non, je bosse, je vends des parfums. Je suis un petit marlou parisien qui se démerde et qui vend du faux, un peu à gauche, à droite. Et le seul bar qui accepte les Arabes et les Noirs à l'époque, l'époque de pas de basket. Pas de basket, pourquoi ? Parce qu'il y avait que nous qui portions les baskets. Hors de question qu'on mette des mocassins, on habite là où on a eu, enfin, frère. Bref, le seul endroit qu'il nous laisse rentrer, c'est le comptoir, au Halle. Et il y avait un grand Renoir qui s'appelait Vénus et qui lui m'a fait rentrer. Parce que je lui faisais des vannes et je ne savais pas que de l'autre côté, il faisait rentrer Éric aussi. Parce qu'Éric faisait des vannes. Je ne le connais pas, Éric. Éric était un Renoir à l'époque, aujourd'hui c'est un bautismé. Mais à l'époque, c'était un pauvre Renoir. Et c'est ce grand gars, Vénus, qui nous fait un moment, hop, vous deux venez là, discuter entre vous. Donc nous, oui, au grand Renoir, nous parlons ensemble. Et puis on est devenus amis, en gros. Et on est devenus amis et rire, rire, rire à gogo, rire à gogo, rire en cascade. C'est nos potes, du coup, mes potes respectifs et ses potes respectifs, qui nous disent, vous deux, il se passe quelque chose, vous devriez faire des sketchs. Hop, nous on se dit, ah ouais ? T'as déjà été au théâtre dans ta vie ? J'avais jamais été au théâtre de ma vie. On sait même pas c'est quoi un sketch, rien, je ne sais pas pourquoi. On n'en écrit un, on appelle un café-théâtre, il nous dit comment vous appelez, on dit bah Éric et Ramzi. Il fait, vous passez dans 15 jours. C'était marrant, je me demandais qu'est-ce qu'on fout là, quoi ? C'est rigolo, et puis ça me sortait du quartier, c'était une nouvelle expérience, je voyais d'autres choses. Et puis surtout, il me faisait tellement rire, Éric. C'était mon oxygène, il me faisait rire. Et puis aujourd'hui, malheureusement, il nous a quittés, mais qu'est-ce qu'il était drôle à l'époque, Éric. Et du coup, la première fois que vous passez sur scène, tu te souviens d'un stress ? Non, pas plus que ça. Non, non, je me souviens de stress à l'Olympia, je me souviens de stress à notre premier film ou des trucs comme ça. Mais au début, quand on a démarré, on ne s'en rendait pas compte un peu, je crois. En même temps que le spectacle, Éric et moi, qu'est-ce qui se passe ? On est fan d'Ariel Wiesmann et Edouard Baer, qui ont une émission sur Radio Nova qui s'appelle La Grosse Boulle. Jean-François Bizeau, le génial patron à l'époque de Radio Nova, vient nous voir au théâtre. Il dit « Ah, vous êtes marrant, je viens nous voir au théâtre, je vous prends sur Radio Nova. » On fait une émission sur Radio Nova avec Éric. De là, on est pris par Fun Radio pour faire une émission. Éric et Ramzy sur Fun Radio. On fait une émission pour déconner. On rigole, on rigole, on rigole. On voit Mickaël Youn dans les couloirs, qui lui était stagiaire en radio, passionné par ça aussi, mais rien à voir avec nous. On s'entend bien, on lui dit « Viens dans notre émission, tu feras le standard. » On croise aussi Fred Testo, Vincent de Zania, bien entendu. Et on les met dans notre émission. Nous, Éric et Ramzy, on se fait virer par Fun Radio. Et les patrons de Fun Radio disent « On n'a qu'à mettre ceux qui étaient autour, ceux qu'avait pris Éric et Ramzy. » Et ça donne le morning live sur M6. Mais vous n'êtes pas bien de vous en prendre à un plus petit que vous ? Mais vous ne pouvez pas vous en prendre à quelqu'un de fort ? Vous ne pouvez pas vous en prendre au... Au morning live ! De 7 heures à l'avant ! L'émission ! On joue sur scène, avec Éric, on a notre spectacle, qui est blindé de chez Blindier. Bonsoir, Éric. Bonsoir, Éric. Non, Éric, bonsoir, Ramzy. Non, moi, c'est Éric. Très bien, d'accord, d'accord, Éric, tableau, allez. Ce soir, mesdames et messieurs, ensemble, dans cette salle, nous allons essayer d'apprendre un mot. Ce mot, nous ne le connaissons pas. Je ne le sais pas. Ni vous, ni vous, ni nous. Le petit chat. Pendant qu'on joue notre spectacle, Sébastien Fechner, de chez Fechner Films, qui vient nous voir à la fin du spectacle, nous dit « Vous voulez faire du cinéma ? » On dit « Oui, monsieur. Vous savez écrire un film ? » « Oui, bien sûr qu'on sait écrire un film. » Ok, c'est bon, proposez-moi quelque chose. Et c'est là qu'on a proposé La Tour Montparnasse. Et je sais que pendant le spectacle, pendant qu'il y a cette proposition, on joue H la journée, le soir, on fait le spectacle. Et quand H se finit, on écrit notre film La Tour Montparnasse entre deux saisons de H. Bientôt sur Netflix. Il est dingue. Il est fou. Fou. Avec lui, il faut qu'on s'occupe des malades. Il m'a même forcé, moi, à répondre au téléphone. Il est complètement marteau. Il nous oblige même à porter des sabots. Je le savais, cet homme, c'est le diable en blouse blanche. Exact. Comme s'il avait « the devil inside ». Tu te souviens du tournage des épisodes à quel point vous improvisiez ? Je me souviens bien, oui. C'est à cause de ça que la série s'est arrêtée un petit peu, même. Oui, parce qu'on était en désaccord avec les auteurs qui prenaient mal qu'on ne joue plus leur texte. Quand ils ne nous donnaient plus de texte, on leur reprochait de ne pas en avoir. Le serpent se mordait la queue. On s'est dit que c'est le moment d'arrêter. Parce que finalement, ce n'est pas que les comédiens. Le succès, il est évidemment lié à celui des scénaristes. Au bout de quatre ans, on était arrivés au bout. Ils avaient leur égo, on avait le nôtre. Effectivement, on a bien fait d'arrêter. On a bien fait de ne pas dire « Ah bah ouais, vous allez voir, sans vous, on va s'en sortir ». On a bien fait d'arrêter là. Et d'accord, on s'entend bien avec tous les auteurs aujourd'hui. Le point de départ, c'est quand même, il faut rendre à Kader ce qui appartient à Kader. C'est lui qui avait eu l'idée de juste le titre, « La tour Boparnasse infernale ». On a écrit ça à l'époque, c'était Éric Judor, Xavier Mathieu et Kader Raoun. On était quatre. Et Lionel Dutemps, je ne sais plus s'il était dessus. Oh ! Ça fait comme des pizzas, quatre chaussures. Après « La tour Boparnasse », on veut écrire un film. Et ce film-là, moi je repère Michel Gondry. À l'époque, il fait des pubs. J'adore l'univers du Michel Gondry. Donc je dis à Éric, regarde ce type. On va voir ce type, il est d'accord, on écrit un film ensemble. Et Michel Gondry, au milieu de l'écriture, nous dit, les gars, j'ai une proposition américaine pour faire « Eternal Sunshine of a Spotless Mind, of Spotless Sunshine of Mind, of New York ». Même nous, on comprend, surtout que Jim Carrey, c'était notre dieu. Notre dieu. On a fait la tour Boparnasse, on a trouvé nos personnages suite à « Dumb and Dumber ». Donc il nous quitte. Mais pendant que Michel Gondry tourne à New York avec Jim Carrey, il nous appelle en lui disant « J'ai envie de faire un court-métrage avec Jim Carrey et à côté de ce tournage que je fais, venez ». Et donc on prend l'avion et on va dans le New Jersey pour tourner un court-métrage avec Jim Carrey. Il a été gentil de nous le présenter, c'était notre idole. Et il nous a dit « Venez, je fais un court-métrage avec Jim Carrey et vous ». Michel Gondry, il est élégant quand même. C'est d'une élégance folle ce qu'a fait Michel Gondry. Maintenant, avec le recul, je m'en rends compte. Il nous envoie, il nous dit « Mais je ne vous laisse pas comme ça, allez voir un gars qui s'appelle Quentin Dupieux. Lui, ça va l'intéresser, votre projet. Donc on va voir Quentin Dupieux. Et là, on tombe sur Quentin Dupieux et ça marche avec lui. Et ça donnera steak. Ah, c'est ton a raté un paquet de trucs, toi, en 7 ans. On regarde, rien que par exemple, le bonjour, il a changé. On ne dit plus bonjour, on dit « Bottine ». « Bottine ». « Bottine ». Qu'est-ce que tu as fait ? Je me suis fait refaire. Je t'ai fait refaire la tête. Le visage, en plus moderne. Mais tu te souviens un peu de l'accueil du film ? Parce que je pense que les gens s'entendaient à une comédie. Ah oui. Comme vous en faisiez, ils se sont tombés... Ben c'est là, l'erreur, il a été vendu. Il y a même écrit sur l'affiche, je l'ai chez moi. J'y l'ai dans ma chambre, en 4x4, devant mon lit. Mais il a écrit la nouvelle comédie d'Eric et Ramsey. Et elle a été vendue à la suite des Dalton et de ceci. Et les gens, ils ont été très surpris. On est passé de 2 millions d'entrées à 300 000. C'est après ça qu'on avait basculé dans l'œil des gens. Qu'on n'allait pas être les mainstreams. Et qu'on n'allait pas faire que des gros films commerciaux qui font de l'argent. Qu'on n'allait pas faire que ça. On le savait. On a fait le choix. Et on se marre à mort là-dedans. On était honnêtes avec nous. Donc on avait moins d'argent. Mais on était plus fiers de ce qu'on faisait. Pougre de pède ! Je vais se foutre dans le prison, moi ! Je vais se foutre dans le prison, moi ! Ce véhicule est totalement inadapté à la ville ! Je sais que Seultou, ça a été la cause de votre séparation à un moment. Avec le recul que tu as maintenant, est-ce que c'était quand même une mauvaise expérience ou pas ce film ? Ah non, sublime expérience. C'est vrai ? Ouais, ouais, ouais. Ce n'est pas l'expérience Seultou qui nous a séparés avec Eric. D'ailleurs, ça ne nous a pas séparés. On se voit tous les jours. C'était déjà 20 ans de carrière, quasiment. Un peu moins, mais 15 ans. 15 ans où on se voyait tous les jours. On faisait le calcul, on a dû se voir pendant 15 ans. 300 jours sur 365. Les films, les spectacles. On a eu plusieurs femmes différentes, mais nous, on ne s'est jamais séparés. On me proposait beaucoup de films quand j'étais en duo. On m'en proposait pas mal, déjà. Et je n'ai jamais voulu tourner tant que j'étais en duo avec Eric. On s'est toujours dit, on ne va pas faire cette connerie que font les autres duos. C'est de, on a un duo, mais on fait des trucs chacun de notre côté. À notre pause, j'appelle ça une pause, j'ai été voir un petit peu tous ces trucs, oui. Les rôles sérieux, ce n'est pas difficile sans Eric. Ce n'est pas difficile parce que c'est quelque chose que je ne fais pas avec Eric. La comédie sans Eric, c'est difficile. Ah ouais ? Ouais, j'ai mis du temps à... Bah oui, normalement, j'ai un ping-pong avec lui tout le temps. Je n'ai même pas à le regarder, que je le sens. Et là, recréer des automatismes avec des gens que tu ne connais pas, c'est plus compliqué. Tu vois, j'ai beaucoup fait de vannes dans le vent. Alors qu'avant, j'avais toujours Eric qui la reprenait avant qu'elle tombe par terre. Franck Gastambide est pour moi quelqu'un d'essentiel, pour moi. J'ai retrouvé ça, pas la même chose qu'avec Eric, mais c'est un sacré oiseau celui-là. Je n'ai pas une envie folle de réalisation, moi. Mais Hibou, c'était mon histoire qu'il fallait que je raconte. Donc je ne voyais pas une autre personne la raconter que moi. C'est une histoire de sol rebeu à l'école catholique. En fait, c'était ça. Mais bon, comme ça n'intéresse pas trop les gens, et je comprends, ça me fait chier les états d'âme des gens. Donc je me suis dit, je vais mettre un costume d'Hibou sur moi pour raconter ça. Bonjour. Bonjour. Il n'y a rien qui vous choque ? Ce n'est pas moi qui fixe les prix, monsieur. Suivant. Non, attendez, excusez, pardon, là, vous ne remarquez rien, là ? Là. Suivant. Et là, je prépare mon deuxième. Je ne serai pas du tout comme celui-là, c'est tout. Ah ouais ? Oui. Moi, j'avais juste une dernière question par rapport à balle perdue. Donc là, je suis ferme. Ah, quand même ! Ah, putain ! Vous êtes vraiment des carotteurs chez Combinia. Vous n'en avez rien à foutre de balle perdue. Ce que vous voulez, vous n'en avez rien à foutre. Alors, balle perdue, je t'écoute. Ce mec. A traversé quatre épaisseurs de béton armé. Avec une Clio. J'ai toujours rêvé de faire un film d'action. On est des gamins des années 80. Et les années 80, c'était le roi des films d'action. Tu vois, Danny Glover, Mel Gibson, tous les films d'action des années 80. Bruce Willis, Tom Cruise. J'ai grandi avec ça. Et pour moi, un héros, c'est ça. Et alors, j'aime bien faire des films un peu graves et tout. Mais avoir un flingue et dire, pose ton flingue. Pose ton flingue ou je te bute. Tu vois, en premier degré, sans vanne, j'en ai toujours rêvé. Et de faire... On n'est pas passé loin cette fois. Et maintenant que tu as fait des films d'action, films dramatiques, films comiques, sur scène, séries, qu'est-ce qui te manque là, concrètement ? Est-ce que tu as fait tout ce que tu as... J'aimerais faire une pièce de théâtre avec d'autres comédiens classe. Tu vois, avoir une petite... Ça, je n'ai pas une troupe de théâtre avec moi. J'adorerais monter sur scène pour faire un spectacle. Mon spectacle à moi. Ou alors un spectacle avec Eric, s'il veut y retourner. J'aimerais faire de la plateforme volante de Zapata, qu'il a fait là, tu sais, le bec qui vole. Je voudrais essayer son truc. Tu me dis tout ce que je veux faire. Je voudrais faire du sous-marin. Les petits sous-marins, les petits jaunes là, pour aller visiter les trucs. J'aimerais faire des films que les gens... J'aimerais faire des bons films maintenant. Choisir de plus en plus et de mieux en mieux. Et surtout se marrer. Même dans les films sérieux. Et c'est ça. Se marrer. Rire, rire, rire et encore rire. Ce que je dis à mes enfants tous les jours. Je m'en fous de leur notes scolaire. Je m'en fous de tout. Je leur dis, est-ce que tu as ri aujourd'hui ? Oui papa, allez, casse-toi, va faire tes doigts. Non, fais pas tes doigts. Va fumer. T'as 8 ans, tu peux. Prr... 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 – Sous-titrage FR 2021